De la guerre nucléaire au réchauffement climatique, en passant par les famines et les pandémies, notre monde fait face à de nombreuses menaces qui pourraient amener à la mort de milliards de personnes, à la dégradation drastique de notre confort de vie, voire à l'extinction de l'humanité. Il faut nous rendre à l'évidence, la période dans laquelle on vit est très particulière. Tout laisse à penser que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Si vous étiez né il y a quelques dizaines d'années, vous n'auriez assisté à quasiment aucun changement au cours de votre vie. Le monde à votre naissance aurait été plus ou moins le même que le monde à votre mort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous vivons une période de grands bouleversements, une période dans laquelle le monde se modifie, bouge et évolue à une vitesse jamais égalée. Peut-être qu'en écoutant tout ça, vous vous dites que vous aimeriez bien contribuer à rendre le monde un peu meilleur pour les générations présentes et futures. Malheureusement, les mouvements qui vont dans ce sens font souvent des choses sous-efficaces, voire contre-productives. Et à l'inverse, les gens les plus efficaces cherchent généralement plus à maximiser l'argent dans leur compte en banque que le bien dans le monde. Mais imaginez un instant qu'on puisse mélanger les deux, qu'on puisse faire le bien de façon efficace. Imaginez un monde où chaque don ou chaque action que nous prenons pour aider les autres est maximisé pour avoir le plus grand impact possible. Ça, c'est ce que cherche à faire l'altruisme efficace, une approche pragmatique et scientifique pour aider les autres de manière significative et durable. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce mouvement, quelles sont ses méthodologies et quelles sont ses conclusions avec la co-directrice d'Altruisme Efficace France. Je tiens à préciser que je sais que l'altruisme efficace reçoit de nombreuses critiques, que je ne les écarte pas et qu'elles m'intéressent beaucoup. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Aujourd'hui, on va simplement explorer les grandes idées du mouvement et voir ce qu'il a apporté. Et promis, on parlera des controverses dans un prochain épisode. Alors, quels sont les problèmes à résoudre en priorité ? Quels sont les modes d'action les plus efficaces ? Et comment faire en sorte que votre passage sur Terre contribue à créer un avenir meilleur ? C'est exactement les questions qu'on se pose aujourd'hui. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Louise et bienvenue sur le podcast. Salut Chaïman et merci de m'accueillir sur le podcast du Futurologue. Avec bon plaisir. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et nous dire qui tu es, un petit peu ton parcours ? Avec plaisir. Je m'appelle Louise Verquin. Je suis, comme tu le disais, co-directrice d'Altruisme Efficace France depuis un peu moins d'un an. Et avant ça, j'ai été au conseil d'administration de l'association et donc membre de l'association. Et plus généralement, je suis membre de ce qu'on peut appeler en général le mouvement de l'altruisme efficace. Donc, qui est un mouvement réparti dans plusieurs pays et dont on va parler aujourd'hui. Et moi, de base, pour me présenter un petit peu, je suis ingénieure. Ingénieure en bioinformatique, plus précisément. J'ai travaillé en tant qu'ingénieure informatique avant de me reconvertir et donc de devenir co-directrice d'Altruisme Efficace France. Excellent. Et du coup, je l'ai déjà un petit peu dit, mais est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu, finalement, qu'est-ce que c'est que l'altruisme efficace ? Quel est l'objectif que ça cherche à résoudre ? Oui, bien sûr. L'idée de l'altruisme efficace, c'est qu'on a des ressources limitées dans le monde aujourd'hui. On n'est pas capable de tout faire, on n'est pas capable de tout résoudre, même si on aimerait. Donc, l'altruisme efficace, c'est un projet qui vise à trouver les meilleurs moyens d'aider les autres et à les implémenter, sachant qu'on a des ressources limitées. Et puis, finalement, à qui est-ce que c'est destiné ? Est-ce qu'il faut forcément avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire des dons ? À qui est-ce que ça pourrait intéresser ce genre de mouvement ? À peu près tout le monde. Effectivement, on n'a pas tous les mêmes ressources. Certains d'entre nous vont avoir plus d'argent à donner, certains d'entre nous vont avoir plus de temps à consacrer, certains vont avoir plus de compétences spécifiques qui peuvent mettre au service des autres. Mais au fond, on a tous ou quasiment tous des ressources qu'on peut utiliser pour aider les autres. Et beaucoup d'entre nous veulent utiliser ces ressources pour aider les autres. Donc, de ce point de vue-là, les idées de l'altruisme efficace, ces méthodologies et ces conclusions peuvent être utiles pour tout le monde. Ok, excellent. Et donc, on verra effectivement après quelques actions concrètes qui peuvent être faites dans ce sens. Mais déjà, peut-être, comment du coup l'altruisme efficace... Donc, le but, ça va être justement de déterminer certaines causes et certains modes d'action pour qu'elles soient justement le plus efficaces possible avec les ressources limitées qu'on a. Mais du coup, concrètement, comment est-ce que vous faites pour déterminer justement ces causes et ces moyens d'action ? Alors ça, il y a quelques méthodologies qui sont prééminentes au sein de l'altruisme efficace. Je ne vais pas faire semblant de savoir tout ce qui se passe dans l'altruisme efficace, toutes les méthodologies que tout le monde utilise, parce que c'est un mouvement qui est très vaste, qui est très varié. Et du coup, la méthodologie que beaucoup de personnes utilisent, il y aura sûrement des personnes qui vont dire non, moi, je ne suis pas d'accord, je pense qu'on devrait faire autrement. Mais je vais essayer de dire ce qui est en général accepté par la majorité des gens. Et l'une des façons qui est utilisée au sein de l'altruisme efficace de déterminer des problèmes sur lesquels ça vaudrait la peine de se pencher, c'est une méthodologie qu'on peut appeler la méthodologie ampleur, solubilité, solubilité, délaissance, que je vais expliquer là. C'est de se dire, étant donné qu'on a plein de problèmes dans le monde et qu'on ne peut pas s'attaquer à tout, on peut se dire, déjà, à quel point est-ce qu'un problème est grave ? À quel point est-ce que ça touche beaucoup de monde ? À quel point est-ce que ça crée beaucoup de souffrance ? C'est un peu comme si vous êtes dans une salle d'hôpital après un accident, qu'il y a des gens qui arrivent et que vous vous dites, je veux d'abord me pencher sur les cas les plus graves. Je vais me pencher sur la personne qui a un poumon perforé plutôt que la personne qui a juste une entorse. Ensuite, vous vous dites, qu'est-ce que je peux résoudre ? Parce que si quelqu'un a une blessure et que vous ne savez pas du tout par quel bout le prendre, vous ne savez pas comment l'aider, vous risquez de consacrer des ressources et qu'en fait, ça n'aide pas à la personne, que du coup, ça ne sert à rien. Et du coup, ces ressources auraient pu être utilisées pour aider quelqu'un d'autre. Donc, on se pose la même question sur les problèmes dans le monde. On se dit, est-ce que je suis capable d'utiliser mes ressources pour aider de ce point de vue-là ? Par exemple, un problème, c'est par exemple le vieillissement. Le vieillissement, ça touche tout le monde. Le vieillissement, c'est grave, ça tue. Mais on ne sait pas comment s'attaquer au vieillissement aujourd'hui. Il y a des gens qui tentent de le faire, mais la grande majorité d'entre nous, on n'en a aucune idée. Et du coup, ce n'est pas quelque chose dont on peut dire que c'est soluble. On n'a aucune idée de par quel bout le prendre. Du coup, ça ne vaut pas vraiment la peine d'y consacrer des ressources si on a des ressources limitées. En tout cas, c'est le raisonnement de beaucoup de gens dans le mouvement. Du coup, on tente de s'attaquer plutôt à des choses qu'on peut résoudre. Donc, ampleur, solubilité. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle la délaissance ou le caractère négligé. Le mouvement de l'altruisme efficace se dit qu'il y a des problèmes qui sont graves et qui sont résolubles, mais il y a déjà plein de gens qui s'en préoccupent. Il y a déjà des grandes organisations qui s'en préoccupent, des États qui s'en préoccupent. Du coup, nous, en tant que mouvement un petit peu jeune, qui a moins d'une dizaine d'années, où on est prêt à utiliser nos ressources pour les causes les plus importantes, est-ce que ça vaut vraiment la peine, par exemple, qu'on aille essayer d'aider à la recherche contre le cancer ? C'est un problème très important, ça touche beaucoup de monde, c'est un problème qu'on espère soluble et il y a eu énormément d'améliorations ces dernières années dans la prise en charge des cancers. Mais il y a déjà beaucoup de ressources qui sont consacrées à ça. Du coup, est-ce que ça sert à quelque chose que nous, on vienne essayer de diriger des ressources supplémentaires là-dessus ? C'est un peu le raisonnement de se dire si tu as 100 000 dollars ou 100 000 euros, 10 euros de plus, ce n'est pas un gros pourcentage de cette somme. Alors que si tu as seulement 100 euros, 10 euros de plus, ça aide beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'impact marginal de ça, l'impact marginal des ressources supplémentaires qu'on alloue. Et du coup, ça fait que naturellement, l'altruisme efficace va se diriger vers des causes qui sont plus négligées. Par exemple, lutter contre certaines maladies comme le paludisme dans les pays en développement, notamment en Afrique, ou bien lutter contre les risques de pandémie, voir ce qu'on peut faire pour prévenir les prochaines pandémies et pour mieux les gérer. Et ça donne un résultat intéressant où le mouvement de l'altruisme efficace en général va avoir tendance à s'intéresser à des causes qui sont délaissées par les autres acteurs. Et du coup, ça va être très souvent des causes dont les gens vont se dire « Mais pourquoi ils se préoccupent de ça ? Personne ne se préoccupe de ça. » Et bien justement, c'est ça l'idée, c'est que personne ne se préoccupe de ça. – Et du coup, en prenant en compte ces trois critères, quelles sont les causes justement auxquelles vous arrivez comme étant les plus importantes selon vous ? – Alors, en général, au sein du mouvement, et là encore, c'est une grosse généralité, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, mais en général, on va dire qu'il y a trois grandes causes qui sont considérées par la majorité des gens comme celles sur lesquelles on va se placer. Et ça ne veut pas dire que c'est les causes les plus importantes en général, c'est juste les causes qui répondent le mieux à cette idée d'ampleur, solubilité et délaissance. La première, ça va être la santé et la pauvreté dans les pays en développement. Il y a cette idée qu'un euro en Europe, ça va beaucoup moins loin qu'un euro par exemple au Kenya, au Rwanda, dans des pays en développement. Et du coup, si vous donnez votre argent, que vous le donnez dans des pays en développement pour aider à la santé, pour lutter contre la pauvreté, ça va avoir plus d'impact que si vous le donnez à l'association locale de votre quartier. Et vous pouvez très bien le donner à l'association locale de votre quartier, je ne suis pas en train d'essayer de vous dire quoi faire. Mais voilà, si vous essayez de maximiser votre impact, c'est assez logique d'aller dans les endroits qui ont un pouvoir d'achat, entre guillemets, plus faible. Et il va y avoir, du coup, des tentatives de redirection, par exemple, par... Vous en avez peut-être entendu parler, donc toi, Scheiman, et peut-être tes auditeurs, l'évaluateur d'organisations caritatives qui s'appellent GiveWell, qui tentent d'évaluer l'action de différentes organisations caritatives dans le domaine de la santé et de la lutte contre la pauvreté pour essayer de recommander les organisations qui ont vraiment l'air d'avoir un impact fort, par exemple, la Fondation contre le paludisme. Et grâce à ça, en mettant ces associations en valeur, ça permet de rediriger de l'argent parce que les gens se disent, ah bah oui, tiens, il y a ces associations-là, elles sont recommandées, je peux lire le rapport de GiveWell dessus, je suis d'accord avec, je vais donner à ces organisations. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il me semble que la Fondation contre le paludisme a pu utiliser, a eu des donations à hauteur d'un demi-milliard d'euros, un demi-milliard de dollars, pardon, ce qui est formidable parce qu'ils font un excellent travail pour prévenir le paludisme en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est la première catégorie, lutte contre la pauvreté et pour la santé dans les pays en développement. La deuxième cause qui attire beaucoup d'attention au sein de l'altruisme efficace, c'est la cause animale parce que c'est de grande ampleur. Si on considère que les animaux sont capables de souffrir, il y a énormément d'animaux, il y a énormément d'animaux dans les usines, dans les abattoirs, pardon, dans tout ce qui est l'élevage industriel et qui, a priori, de tout ce qu'on voit, ne vivent pas des vies formidables, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc si on considère que ces êtres sont capables de souffrir et qu'on considère que c'est important de limiter la souffrance, c'est assez naturel de se préoccuper de ça. Et c'est vrai que ça reste un domaine qui est assez délaissé. Il y a des gens qui s'en préoccupent, mais en général, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque au quotidien. On dit que si les abattoirs avaient des murs de verre, beaucoup moins de gens consommeraient leurs produits, mais les abattoirs n'ont pas de murs de verre. En général, tout ce qu'on voit de l'élevage industriel et des souffrances ce qu'ils causent, c'est un produit dans un supermarché. Donc ça aussi, c'est une cause de laquelle beaucoup de gens dans l'altruisme efficace se préoccupent en essayant de trouver des alternatives comme des protéines alternatives, militer contre l'élevage industriel, ce genre de mesures, militer pour réduire la souffrance dans les élevages industriels. Donc lutte contre la pauvreté et pour la santé dans les pays en développement, cause animale et la troisième cause qui va peut-être être la plus intéressante pour tes auditeurs et pour toi étant donné le thème de ton podcast, c'est prévenir les risques catastrophiques globaux. Et ça, ça englobe beaucoup de choses, ça englobe les risques de pandémie, donc comment on fait pour prévenir les pandémies et comment on fait pour les gérer du mieux que possible, les risques liés à l'intelligence artificielle, les risques liés au nucléaire militaire, qui est un thème qui a vu une résurgence depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ça, c'est un pêle-mêle. Et effectivement, c'est de grande ampleur, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'on parle de risques catastrophiques à l'échelle planétaire. Est-ce que c'est résolu ? On espère, mais surtout, c'est très négligé parce que le point même de ces risques, c'est qu'ils ne sont jamais arrivés jusqu'ici ou en tout cas pas à une échelle absolument dramatique. Il y a eu des grandes pandémies, mais il n'y a pas eu de pandémie qui a éradiqué 99% de l'humanité. Les IA, pour l'instant, ont des problèmes de biais, des problèmes liés au racisme, au sexisme, mais n'ont pas posé un problème planétaire. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on se dit que ça peut être un vrai risque. C'est vrai que si on regarde comment ça évolue, comme tu as dit dans ton introduction, la technologie devient de plus en plus performante, on gagne en capacité en tant qu'espèce. Et du coup, on n'est pas sûr qu'on va savoir comment gérer ça. Mais le simple fait que ce ne soit jamais arrivé avant fait que, c'est vrai que quand on en parle, ça ressemble à de la science-fiction. Tout le monde se dit « Ah, mais ça ne va jamais arriver, voyons, tu délires. » Et en vrai, lorsqu'on dit « Ah bon, mais comment tu sais que ça ne va jamais arriver ? » Souvent, les gens vont juste dire « Bah, parce que ce n'est jamais arrivé. » Mais ce n'est pas une réponse, ça. Ou en tout cas, ce n'est pas satisfaisant lorsqu'on parle de problèmes d'une telle ampleur. Peut-être que ça ne va jamais arriver, mais s'il n'y a ne serait-ce que 5 ou 10 % de chances que ça arrive, étant donné les conséquences, ça vaut la peine d'y consacrer beaucoup plus de ressources que ce qu'on fait actuellement. Et c'est pour ça que l'altruisme efficace, en tant que mouvement, ou en tout cas, beaucoup de gens dans le mouvement se préoccupent de ça et se disent « Bah, il faut faire connaître ces risques, il faut en parler pour que, éventuellement, la plupart des gens, les grands acteurs, etc., réalisent que c'est un problème et eux aussi se placent là-dessus. » C'est une réponse assez longue. Oui, c'est excellent, c'est très complet par rapport à ça et oui, c'est intéressant justement. Effectivement, ça fait ressortir aussi des risques dont finalement, on parle très peu, comme tu disais, mais ce qui est normal au vu des critères qu'on choisit et justement, dans là, les causes dont tu as parlé, typiquement, tu n'as pas parlé de tout l'aspect environnemental, réchauffement climatique, etc. et justement, l'altruisme efficace, quelle est la position ? Parce que finalement, on entend très, très, très peu parler de ce genre de problème dans les médias en général. Les problèmes qui sont mis en avant comme le voile en France ou j'en sais rien quoi sont quand même des problèmes assez ridicules. Mais pour le peu de problèmes intéressants qu'on entend, on entend surtout le réchauffement climatique, les impacts environnementaux, etc. Est-ce que ça, c'est un problème qui est très important au vu de l'AE ou pas spécialement ? Est-ce que c'est un problème important ? Oui, absolument. Je pense que personne, personne sain d'esprit va dire « Ah non, le climat qui se réchauffe, ce n'est pas un problème important, ce n'est pas grave. » Non, c'est absolument un problème important. La raison pour laquelle c'est moins discuté au sein de l'altruisme efficace, c'est surtout cette question de délaissance. Parce que c'est un problème important et comme c'est un problème important et qu'on en a conscience, notamment en France, il y a une grosse conscience climatique, notamment dans notre génération, à toi et moi. Il y a beaucoup plus de gens qui en parlent, il y a beaucoup plus d'actions qui sont mises en place, il y a Greenpeace, même si je ne suis pas d'accord avec leur position sur le nucléaire, il y a le Shift Project de Jean-Marc Jancobici, il y a beaucoup d'autres organisations. Et du coup, mon impression de ce qui se dit au sein des plateformes de discussion de l'altruisme efficace, c'est juste que les gens se disent « il y a déjà pas mal de monde là-dessus, est-ce que nous, en arrivant, est-ce qu'en tant que mouvement, on va arriver ? Est-ce qu'on va apporter quelque chose qui va être déjà apporté par l'excellent travail qui est fait par toutes ces autres organisations ? Pas forcément. Et du coup, on se dit peut-être que ça vaut le coup de continuer à rester sur des causes qui sont plus délaissées, qui sont moins connues, où il y a peut-être des solutions plus évidentes, plus faciles à mettre en œuvre que le climat. Après, ce que je dis là, ce n'est pas un reflet de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui se préoccupent de ça au sein de l'altruisme efficace. J'ai vu pas mal de gens discuter du changement climatique extrême, de scénarios à plus 6 degrés, voire plus 10 degrés, des scénarios absolument catastrophiques comme ça. Donc, il y a des gens qui s'en préoccupent. C'est juste encore une fois qu'il y a des gens qui se disent mais est-ce que c'est vraiment là qu'on peut faire le plus de bien comparé à essayer de faire du lobbying pour des lois, pour prévenir les prochaines pandémies ou ce genre de choses. Parce que finalement, il y a très peu de personnes qui s'en préoccupent mais c'est déjà infiniment plus que tous les problèmes que tu as mentionnés auparavant. Oui, c'est ça. Et si, d'un seul coup, pour une raison qui m'échappe, toutes les personnes qui se préoccupent du climat, de la lutte contre le changement climatique décidaient d'aller faire autre chose, à ce moment-là, ça deviendrait clairement négligé et je pense, j'espère en tout cas, que beaucoup de gens qui sont d'accord avec les idées de l'altruisme efficace se diraient « Ah ben attends, mais ça c'est grave, personne ne s'en occupe, il faut que quelqu'un le fasse, il faut que quelqu'un aille dessus. » Et du coup, c'est quelque chose qui est très important dans l'AE, c'est que finalement, les causes que vous identifiez comme importantes, elles peuvent modifier en fonction de l'intérêt du coût de la société, combien d'argent sont mis dans telle cause, etc. Ce n'est pas quelque chose de fixe où vous vous dites « Il n'y a vraiment que ces causes-là et puis ça sera éternellement ces causes-là. » Oui, absolument. Surtout que comme c'est un mouvement qui est très décentralisé, il n'y a pas « Altruisme efficace incorporated à l'échelle internationale. » Du coup, les gens disent qu'ils appartiennent au mouvement comme moi parce qu'ils sont d'accord avec les idées. Mais au fond, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je veux dire, s'il y a plein de gens qui se disent « Ah mais tiens, cette personne, elle a raison quand elle dit que telle cause, que la cause A est importante et pas la cause B, ces gens-là vont aller travailler sur la cause A. Et je veux dire, ils font un peu ce qu'ils veulent. T'as pas d'autorité suprême qui va leur dire « Non, c'est pas bien, on va aller sur autre chose. » Et du coup, ça fait que si quelqu'un présente un argument suffisamment convaincant pour dire « Non, en fait, la cause A me paraît importante, négligée, on peut y faire quelque chose », naturellement, des gens vont aller s'intéresser à ça, discuter avec la personne et ça va se répandre, se faire connaître. C'est pas du tout un mécanisme parfait parce que comme dans tout mouvement décentralisé, il va y avoir des effets de groupe, des personnes plus populaires que d'autres qui vont avoir plus d'influence, la circulation de l'information n'est pas parfaite, mais je pense qu'au moins, il y a ce qu'on peut dire au moins à la décharge de l'altruisme efficace, c'est que c'est clairement un mouvement où les gens n'hésitent pas à changer d'avis, à remettre en question leurs opinions et à aller s'aventurer sur des questions que beaucoup de gens ne se posent pas vraiment, à savoir « Est-ce que j'ai tort de me préoccuper de ce que je fais ? Est-ce que je devrais aller faire quelque chose d'autre ? » Oui, et puis il y a, comme tu dis, beaucoup de débats, de discussions, etc., qui viennent sans cesse remettre en question plein plein de choses et c'est ça aussi que je trouve très intéressant, c'est que quand dans l'altruisme efficace quelqu'un va dire « Ah bah tiens, je pense que telle action ou telle façon de faire pourrait être plus efficace », la plupart des gens vont l'écouter et puis essayer de comprendre pourquoi, etc., au lieu de la plupart des mouvements qui sont généralement assez dogmatiques, je ne sais pas si on peut dire ça, mais sur certaines idées et si on va à l'encontre de ces idées, ça devient problématique tandis que dans l'altruisme efficace, l'idée principale c'est d'être efficace et si on peut apporter des nouvelles idées pour être plus efficace, en général, les gens sont assez ouverts à ça. Oui, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de débats, mon Dieu, mais effectivement, effectivement, et je pense qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord sur des fondements, des idées fondamentales, etc. Après, oui, on ne va pas dépeindre l'altruisme efficace comme un mouvement absolument parfait où il y a une circulation parfaite de l'information où on cherche exclusivement la vérité et où personne, on a son ego un petit peu froissé par un commentaire un peu brusque qui va réagir un petit peu vif, bien sûr, ça arrive et je pense que ça peut être un mouvement qui peut avoir des gros points morts, ça reste quand même beaucoup de gens qui sont on est beaucoup à être assez matérialiste au sens où il y a beaucoup de gens dans ce mouvement qui ne sont pas religieux par exemple, il va y avoir beaucoup de gens assez jeunes, à l'heure actuelle beaucoup de gens du monde occidental même si c'est en train de changer, donc ça fait qu'on va avoir très probablement des angles morts et j'espère que ça va changer au cours des années à venir sachant que le mouvement grandit et se diversifie, donc je pense qu'il y a aussi des critiques très légitimes, je sais que tu as dit qu'on parlerait des critiques dans un autre épisode mais je pense que c'est aussi important de présenter les critiques les plus pertinentes et les moins pertinentes quand on parle de l'altruisme efficace, donc il y a des choses, des reproches qui peuvent être faits, il y a pas mal de reproches sur le fait que l'altruisme efficace ne se préoccupe pas assez du changement systémique, et la réponse étant que ça devient en train de devenir une préoccupation croissante dans le mouvement et que surtout il y a un gros doute sur la solubilité de ça, à savoir à quel point est-ce que c'est facilement faisable étant donné qu'on a des ressources limitées mais ça reste, voilà, ça reste des critiques pertinentes. J'ai perdu le fil, c'était quoi la question à l'origine ? Non mais tout à fait, c'est important de le rappeler même si on a dit que justement on parlerait un petit peu de ces critiques dans un prochain épisode, mais effectivement, il y a beaucoup de critiques dont certaines sont effectivement plus pertinentes que d'autres et donc tu disais d'ailleurs que dans l'altruisme efficace il y avait quand même pas mal de divergences justement entre les membres etc. Est-ce qu'il y a comme ça des grandes divergences sur des sujets particuliers qui font plus débat que d'autres ? Oui, alors je ne sais pas si on peut parler vraiment de membres pour l'altruisme efficace vu que ce n'est pas une association, nous, Altruisme Efficace France, on est une petite association française mais le mouvement de l'altruisme efficace ce n'est pas les gens s'identifient aux idées, ils arrêtent de s'identifier aux idées, c'est assez fluide. Des grandes divergences d'opinion au sein des gens qui participent à la communauté de l'altruisme efficace, oui, il y en a. L'une des grosses divergences par exemple, c'est sur l'opinion sur les intelligences artificielles et notamment les risques qu'elles posent. Donc il y a des gens qui pensent que les intelligences artificielles posent de gros risques qui sont peut-être même des risques qu'on appelle existentiels donc qui pourraient nuire à l'existence même de l'espèce humaine. Il pense que pour résumer les intelligences artificielles gagnent en capacité de façon ahurissante voilà par exemple le modèle de OpenAI GPT-4 est sorti aujourd'hui donc un modèle de langue vous pouvez lui envoyer des images vous pouvez lui envoyer du texte lui poser des questions il va vous répondre et apparemment il est très très impressionnant vraiment je vous conseille d'aller vous renseigner là-dessus d'aller jouer un petit peu avec il comprend le français donc vous pouvez lui parler en français et c'est assez remarquable la quantité de choses que ce modèle peut faire et dont tout le monde disait il y a 10 ans ça arrivera jamais ça ou alors dans 3 siècles et donc des gens se disent si ces modèles continuent à gagner en capacité et qu'à un moment par exemple on utilise des modèles pour faire des choix économiques pour nous par exemple choisir ce qu'on doit acheter comme sur le marché le marché des actions financiers ou bien on peut utiliser ce modèle comme assistant personnel pour envoyer des mails pour prendre des décisions si on continue d'utiliser ces modèles pour ce genre de choses mais qu'on n'arrive pas à les aligner c'est ce qu'on appelle aligner les modèles sur les valeurs humaines on peut arriver avec une espèce de modèle un peu alien qui va être qui va avoir beaucoup de capacités qui va être très intelligent comme on dit et qui pour autant va parfois prendre des décisions qui paraissent complètement absurdes voilà l'exemple c'est par exemple tu dis à ton assistant personnel va aller me chercher le café et ton assistant personnel son but dans la vie devient aller te chercher le café et du coup il va traverser la rue il va juste passer à travers les murs il va rouler sur les gens il va juste aller te prendre le café il va pas payer parce que ben il a juste dit aller chercher le café il va revenir et il a laissé le désastre et la dévastation sur son passage parce que tu lui as juste dit va chercher le café et t'as pas précisé va chercher le café en respectant un minimum de décence et de valeur humaine et là encore c'est des exemples de science-fiction mais ben c'est un peu c'est ce qui se passe je veux dire il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas parce qu'un robot c'est pas un enfin une IA c'est pas un humain ça n'a pas des millions d'années d'évolution dans ton cerveau pour te faire apprendre plein de trucs qu'on considère comme implicites le robot l'IA elle a rien de tout ça pardon j'utilise robot c'est pas le bon terme je devrais dire IA et du coup dans l'altruisme efficace il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça qui pensent que l'IA n'est pas forcément problématique c'est ça donc il y a des gens qui se préoccupent de ça qui pensent que c'est un risque et qu'il faut faire quelque chose contre ça et que c'est même très très urgent vu la vitesse à laquelle les IA se perfectionnent et il y a d'autres gens qui disent non moi je pense pas que ça va devenir un vrai risque je pense pas qu'il va y avoir ce saut de capacité où les IA vont commencer à faire des choses qu'on n'avait pas prévues et où on pourra pas les arrêter et alors je sais pas s'il s'identifie comme faisant partie de l'altruisme efficace mais Robin Hanson qui est un économiste est de cet avis là si vous connaissez le chercheur Yann Lequin pas de l'altruisme efficace du tout mais lui aussi il est de façon assez vocale pas du tout de cet avis là il est pas d'accord et dans le mouvement de l'altruisme efficace il y a des gens qui sont aussi pas d'accord là dessus et qui du coup se préoccupent pas particulièrement des risques liés aux IA ou alors seulement les risques qu'on voit déjà actuellement à savoir les risques de billets ce genre de choses donc ça voilà c'est une grosse ligne de faille qui apparaît au sein du mouvement ok ouais étonnant et puis justement au niveau des actions assez concrètes qui sont menées par l'altruisme efficace ou auxquelles l'altruisme efficace donne de l'argent et des ressources de manière générale du temps etc qu'est-ce qu'il y a sur ces différents risques justement tu parlais de lutte contre la pauvreté mais aussi de manière générale c'est quoi les actions que vous mettez en oeuvre sur les différents risques quoi alors on parle juste pour le coup des risques existentiels ou risques d'astrophie non de manière générale vraiment enfin oui je dis risque mais tous les problèmes auxquels vous vous attaquez quoi alors là encore ça va dépendre parce qu'il y a beaucoup d'organisations beaucoup d'associations beaucoup de personnes individuelles qui font des choses et donc c'est c'est quasiment impossible d'avoir une vision d'ensemble de tout ça mais du coup il y a comme je disais pas mal d'évaluations d'organisations caritatives d'évaluations d'initiatives d'interventions pour dire ah bah là ça a l'air d'être particulièrement efficace ce qu'ils font et du coup rendre ça public comme ça les gens peuvent plus facilement donner aux organisations les plus efficaces ça c'est vraiment le fondement historique de l'altruisme efficace en tant que mouvement c'est comme ça que ça a commencé et ça continue à ce jour donc ça va être des organisations comme GiveWell dans la cause animale Animal Charity Evaluators donc là ça va être plus pour rediriger de l'argent il va y avoir aussi l'incitation qui fait avoir une carrière qui va être qu'on va appeler disons en français une carrière à impact donc essayer de mettre en valeur des types de travaux enfin de jobs qui dans lesquels on peut non seulement enfin pas seulement avoir un impact neutre mais avoir un impact positif par exemple travailler dans la recherche sur les protéines alternatives pour conduire à diminuer la consommation de viande pour qu'il y ait moins d'animaux qui souffrent dans l'élevage industriel ou bien travailler ou inciter à créer par exemple des projets de loi qui permettront d'être prêts dans le cadre d'une prochaine pandémie ce genre de choses et ensuite du coup fonder parfois des organisations ou des entreprises avec un but avec un but altruiste par exemple un exemple c'est quand la pandémie de Covid a éclaté il y a des membres de la communauté de l'altruisme efficace qui ont fondé une ONG qui s'appelle One Day Sooner donc un jour plus tôt et qui militaient en faveur d'essais cliniques sur des êtres humains c'est à dire des personnes qui sont volontaires qui sont en bonne santé disent moi je veux bien que vous m'infectiez et que vous testiez le nouveau vaccin qui a été préparé pour le Covid sur moi et du coup ça permet de tester les vaccins très très rapidement plutôt que d'avoir à attendre vous avez tout un pool de volontaires en bonne santé vous les infectez vous testez le vaccin c'est très rapide et du coup maintenant que cette organisation là a été mise en place dans le cadre d'une prochaine pandémie elle existera déjà elle a déjà des gens sur son carnet d'adresse qu'elle peut contacter pour dire là on a un nouveau vaccin à tester je vais y arriver est-ce que tu peux est-ce que tu es prêt donc ce genre d'initiative et c'est vrai que c'est le genre de choses qui enfin c'est compliqué à mettre en place peut-être quand on est un état quand on est une grosse une grosse administration alors que quand c'est quelques personnes qui se disent ça c'est important elles peuvent peut-être le faire plus rapidement et du coup au niveau de l'altruisme efficace je pense que beaucoup de gens justement que ce soit de mon audience mais de manière générale dans le monde finalement assez peu de personnes savent ce qu'est l'altruisme efficace mais du coup concrètement quelle est l'ampleur à quelque part de l'altruisme efficace combien enfin je ne sais pas du coup vu qu'il n'y a pas de membres ça va être difficile à estimer mais peut-être combien de personnes sont impactées ou ont déjà entendu parler de ça ou sont intéressées par ça dans le monde je ne sais pas si tu as des idées ou même pas des chiffres précis mais des ordres de grandeur quoi et puis peut-être aussi je ne sais pas par exemple au niveau des ressources justement est-ce que l'altruisme efficace a quand même beaucoup de ressources à sa disposition ou est-ce que c'est un jeu de mouvement tout naissant bonne question bonne question le seul chiffre que j'ai en tête c'est qu'il y a des personnes en tout cas des groupes locaux d'altruisme efficace qui s'intéressent à ça dans plus de 70 pays ce qui est ce qui est beaucoup ça m'a surprise 70 pays je trouve ça génial mais c'est vrai qu'effectivement pour trouver un chiffre c'est c'est compliqué je sais qu'à l'heure actuelle il y a des grandes conférences internationales sur des sujets liés à l'altruisme efficace où des gens se réunissent pour discuter de tout ça de tous ces problèmes là et je sais qu'à l'heure actuelle c'est les plus grandes de ces conférences il peut y avoir plusieurs milliers de personnes qui viennent enfin pardon quand j'ai plusieurs milliers c'est peut-être 1500, 2000 ce qui est beaucoup ce qui est beaucoup je saurais pas vraiment te dire peut-être que je peux essayer de trouver un chiffre après coup et tu peux le mettre peut-être dans la description de la vidéo ou du podcast mais là tout de suite en tout cas au niveau des ordres de grandeur ouais c'est peut-être je sais pas aux alentours de quelques centaines de milliers ou quelques milliers peut-être dans ces eaux là peut-être oui dizaines de milliers centaines de milliers c'est peut-être un petit peu grand mais dizaines de milliers oui et surtout comme je te le disais concentré dans le monde anglo-saxon parce que tout simplement parce que c'est l'accès né et du coup la majorité des ressources sont dans cette langue là c'est moins connu en France en France je dirais quelques centaines de personnes qui connaissent peut-être un petit millier parce qu'encore une fois il y a la barrière linguistique voilà en tant que nation l'anglais c'est pas c'est pas notre fort non plus et du coup lire des contenus très techniques en ligne sur des idées un peu nouvelles c'est pas évident c'est l'une des choses d'ailleurs qu'on tente de faire avec Altruisme Efficace France rendre ces idées accessibles facilement pour que les gens puissent aller lire directement de quoi ça parle et puissent décider ah bah tiens je trouve ça intéressant ou bien ah non je trouve pas ça intéressant je suis pas d'accord voilà nous notre rôle c'est juste partager les idées comme ça les gens peuvent se faire leur propre opinion c'est ce qu'on essaie de faire voilà on a un site si vous voulez vous pouvez aller lire ça vous pouvez discuter avec nous je mettrai tout ça en description et effectivement ce qui peut paraître assez étonnant finalement c'est que malgré finalement qu'il n'y ait pas tant de personnes que ça mais enfin quand même mais pas tant de personnes que ça non plus par contre au niveau disons des ressources quand même c'est quand même assez élevé enfin je pense d'un point de vue argent on doit tourner aux alentours de plusieurs milliards de dollars surtout je pense parce que les personnes qui sont au sein de l'altruisme efficace et les personnes aussi que cherchent parfois à avoir l'altruisme efficace à propager la philosophie ça va être probablement aux personnes qui peuvent avoir le plus grand impact possible quelque part et donc c'est vrai que souvent justement il y a une volonté de rechercher ce genre de personnes et du coup malgré le fait que ça soit des petits mouvements souvent c'est quand même un mouvement qui a quand même disons beaucoup d'influence et d'impact de manière générale quoi oui influence influence je ne sais pas trop parce qu'influence c'est un terme qui évoque quand même un petit peu tout ce qui est politique etc et je ne pense pas que ce soit particulièrement vrai ou énormément vrai pour l'altruisme efficace comparé à d'autres mouvements ressources purement financières effectivement non c'est vrai d'ailleurs c'est un des sujets autour duquel il y a pas mal de discussions un petit peu feutrées etc on n'ose pas dire clairement mais oui il y a quelques personnes milliardaires pas beaucoup beaucoup moins que ce que certains ont l'air de penser donc il y a quelques personnes qui sont des milliardaires de la technologie qui ont trouvé notamment Dustin Moscovitz le cofondateur de Facebook je crois que c'est lui le principal qui ont trouvé que les idées étaient pertinentes et qu'ils se sont dit il faut donner de l'argent à ça à ces idées là pas à l'altruisme efficace en tant que mouvement mais aux causes que dans l'altruisme efficace on a identifié comme étant les plus les plus les plus urgentes et du coup il y a des fonds qui ont été créés pour ça pour redistribuer l'argent de ces personnes très très riches qui veulent l'utiliser pour ça et c'est vrai que ça a pas mal aidé le mouvement et notamment sur des causes plus hypothétiques sur lesquelles c'est un peu plus difficile de faire des levées de fonds auprès de petits donateurs parce que par exemple si tu fais des données de fonds pour lutter contre le paludisme c'est beaucoup plus c'est plus facile à comprendre tout le monde sait que voilà tomber malade c'est mal une maladie qui peut te tuer c'est encore plus mal que c'est important d'aider les autres et que du coup tu peux donner pour aider quelqu'un c'est quand même voilà la plupart des gens sont heureux de cette opportunité beaucoup de gens sont contents d'aider les autres ce qui est une excellente caractéristique de l'espèce humaine je trouve du coup ils vont le faire mais quand il s'agit par exemple de données pour avoir une chance de faire sortir une loi qui permettra de réguler la recherche sur les virus en laboratoire pour éviter que les biologistes fassent de la recherche sur des virus en créant des virus encore plus dangereux ce qui existe ça s'appelle la recherche gain de fonction c'est un truc qui existe et qui est assez inquiétant là c'est plus difficile de communiquer auprès de beaucoup de donateurs et là c'est vrai que c'est utile d'avoir une personne qui est assez riche tu l'expliques à cette personne là uniquement et cette personne ensuite peut donner des sommes conséquentes qui permettront de lancer ces projets là donc ouais et c'est vrai que c'est l'un des l'un des reproches entre guillemets que je trouve moins pertinents qui ont été faits à l'altruisme efficace de dire bah vous avez des milliardaires qui aiment bien vos idées et j'ai envie de dire oui enfin il y a des gens qui aiment bien qui trouvent que les idées sont pertinentes c'est pas un mal nécessairement et en plus en général j'aime pas trop l'idée que si t'es un milliardaire dont personne ne parle qui fait rien qui a fait son argent en exploitant en exploitant du pétrole et en polluant mais qui fait rien bah on entend pas parler de lui et personne lui fait de reproches par contre si t'es un milliardaire qui essaie de donner de l'argent et de faire des choses positives bah là on lui tombe dessus comme une tonne de briques genre je veux dire on peut considérer que c'est pas possible d'être milliardaire de façon éthique j'entends beaucoup ça et effectivement ça se défend mais je me dis c'est quand même mieux à tout prendre que les gens donnent leur argent à des causes à des causes philanthropiques et c'est d'aider le monde plutôt que de ne rien faire du coup je sais pas j'aimerais bien qu'il y ait une campagne qui se lance pour faire honte aux milliardaires qui ne donnent pas leur argent je sais qu'il y avait des gens qui faisaient ça pour Jeff Bezos à un moment lui dire tu devrais avoir honte de ne pas donner ça je trouve que c'est une bonne initiative je trouve qu'on devrait faire ça davantage plutôt qu'aller taper sur les milliardaires qui tentent de donner de l'argent parce qu'on n'est pas d'accord avec où il donne c'était voilà alors là par contre c'est juste mon opinion à moi personnellement je ne parle pas au nom de mon association je ne parle pas au nom de l'Adfus Musicas en tant que mouvement c'est juste moi Louis Verquin qui pense ça ouais et je pense effectivement qu'il y a un peu cette idée aussi que finalement le fait pour des gens très fortunés de donner de l'argent ça va leur permettre à quelque part d'avoir une bonne image publique de bien présenter j'aide les gens etc alors qu'en réalité c'est Satan ouais peut-être effectivement c'est un très bon moyen de blanchir ton image mais d'un côté je me dis pourquoi pas franchement dans tout ce qui est tous ces problèmes de risque planétaire tous les problèmes de changement climatique etc de souffrance animale je ne sais pas peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire je préfère que le climat se dérègle complètement plutôt qu'accepter un don d'un milliardaire qui permettrait de faire de la recherche sur un moyen d'éviter ça je me dis moi je ne suis pas tout est bon à prendre s'il y a des ressources qu'on peut utiliser pour aider les autres je n'ai pas envie d'aller dire à des gens désolé vous n'avez pas reçu de médicaments pour aider vos enfants malades parce qu'on ne voulait pas accepter de l'argent de ce vilain milliardaire parce que ça pourrait l'aider à blanchir son image je dirais à un moment il y a une échelle de priorité je préfère aider les gens et s'ils essaient de blanchir leur image ce n'est pas génial mais au moins ils essaient de blanchir leur image en donnant de l'argent pour aider les autres c'est ça qui compte le plus j'ai limite l'impression que si on se préoccupe trop des milliardaires qui tentent de blanchir leur image on est en train de dire je trouve que l'image d'un milliardaire est plus importante que par exemple c'est un exemple assez caricatural mais que voilà des animaux ou des gens en train de des gens en train de mourir dans un pays étranger ou bien des animaux en train de souffrir mille morts dans un abattoir il y a des priorités et d'ailleurs justement pour finir là-dessus à quel point justement des gens comme par exemple Bill Gates avec la fondation Billy & Linda Gates ou bien comme Elon Musk ou ce genre de personnes est-ce qu'ils se revendiquent un petit peu de l'altruisme efficace ou pas spécialement je sais qu'Elon Musk il me semble avait cofondé OpenAI à la base avec en entendant des trucs d'altruisme efficace à quel point ils sont là-dedans alors pour Elon Musk pas du tout c'est aussi un truc qu'il a dit il y a un moment qu'il était d'accord avec les idées du long-termisme qui est donc une philosophie un peu spécifique distincte de l'altruisme efficace même s'il y a des liens entre les deux et du coup on entend parler que de ça voilà dès qu'on parle du long-termisme maintenant c'est la philosophie d'Elon Musk non pas particulièrement donc pour l'altruisme efficace non Elon Musk avait effectivement cofondé OpenAI et d'ailleurs du coup maintenant OpenAI est l'organisation qui sort des modèles comme GPT-3 GPT-4 etc et dont on pense qu'elle est en train d'accélérer la course aux IA les plus performantes donc un impact que certains vont qualifier de négatif ça aurait été mieux qu'OpenAI n'existe pas donc non malheureusement Elon Musk ne semble pas avoir particulièrement amélioré les choses en l'occurrence donc non non pas du tout et puis pas du tout dans tout ce qui est altruisme efficace ni rien il en a parlé plusieurs fois mais il me semble que j'avais regardé il n'a jamais donné quoi que ce soit pour aider à des causes qui sont considérées comme importantes en général donc non de ce que j'avais compris il essaye un peu de se défendre en disant à quelque part je n'ai pas besoin de donner parce que mes entreprises font déjà le bien dans le monde les différentes choses que je crée donc finalement il n'y a pas je préfère réinvestir dans ces entreprises mais effectivement typiquement je pense qu'avec Elon Musk c'est un petit peu il va justement utiliser un peu certaines philosophies justement comme le long termisme etc pour parfois justifier des actions qui sont vraiment pas ouf du tout et très en désaccord avec beaucoup de gens qui défendent cette philosophie mais du coup vu que c'est Elon Musk on a l'impression que c'est vraiment ça la philosophie qui est derrière ouais c'est ça il a pour résumer ça il a plus de visibilité que tous les gens qui se préoccupent vraiment de ces idées là et qui sont très informés sur ces idées là et du coup il suffit qu'il passe un tweet et nous on va galérer derrière pour dire non c'est pas vrai c'est faux et on va jamais se faire entendre parce qu'il a juste beaucoup plus de visibilité il a un pouvoir médiatique qui est nettement plus fort que le pouvoir de gens enfin je dis le nôtre le pouvoir des gens dans l'altruisme efficace dans le mouvement du long termisme etc ouais ce qui est ce qui est un peu agaçant on va pas se mentir c'est un peu énervant d'avoir à justifier sans cesse que non non il a tort il a tort mais ouais et du coup par rapport à Bill Gates typiquement lui par contre il me semble que c'est quand même plus lié ou pas du tout alors Bill Gates j'avoue que je suis moins moins informé ça me surprendrait pas qu'il ait fait des que sa fondation en tout cas ait fait des donations enfin que la fondation de Bill et de Melinda Gates ait fait des donations à des causes qui sont pointées entre guillemets ou des associations qui ont été mises en valeur par des organisations comme Givuel par exemple je sais qu'ils font beaucoup de travail pour tout ce qui est la vaccination tout ce qui est la santé et du coup ça recoupe pas mal certaines des causes dont l'altruisme efficace se préoccupe donc c'est très possible qu'il ait effectivement enfin que en tout cas les gens dans sa fondation dans la fondation de sa femme et lui aient été influencés par ça et du coup que ça ait contribué à rediriger une partie de leurs donations oui je pense pas qu'il ait particulièrement en lien étroit avec le avec des gens dans l'altruisme efficace ou en tout cas qu'il ait dit publiquement qu'il était d'accord avec ses idées là ou quelque chose comme ça mais ça me surprendrait pas que oui certaines des ce que je dirais il n'y a pas besoin de dire je suis d'accord avec les idées de l'altruisme efficace pour utiliser certaines recommandations qui ont été faites par Givuel par exemple pour donner c'est très voilà ouais ouais bah quelque part tant mieux justement oui ils peuvent donner des milliards à des associations efficaces bah c'est mieux que s'ils donnent ça à des associations pas efficaces ouais voilà et puis il y a même des associations qui sont négatives dans leur impact c'est voilà si vous cherchez c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant d'ailleurs finalement l'écart qu'il peut y avoir entre l'efficacité d'une action ou d'une autre parce qu'on se dit voilà je vais donner à une organisation et ça va quand même faire le bien etc et voilà l'altruisme efficace va me proposer de faire un peu mieux le bien mais en fait c'est vraiment radical parfois les ordres de grandeur qu'il peut y avoir entre une action et une autre ouais on a d'ailleurs un article qu'on a sorti récemment qui est une traduction qui est y a-t-il de grandes différences entre les organisations caritatives qui est très très court que vous pouvez aller lire sur notre blog qui effectivement se penche sur cette question là à savoir s'il y a des organisations caritatives qui avec la même somme d'argent la même somme de ressources peuvent sauver dix fois plus de vies bah c'est vrai que c'est en tout cas pour moi ça tombe un peu sous le sens d'aller donner à ces organisations-là plutôt qu'à d'autres et effectivement l'une des histoires un peu qu'on entend souvent dans le mouvement de l'altruisme efficace c'est l'histoire d'organisations qui carrément étaient inefficaces qui rendaient les choses pires et c'est l'une des autres base un peu des principes un peu fondateurs de l'altruisme efficace on peut dire c'est que autant dans le monde des entreprises en général je fais ça très très grossièrement si ton entreprise n'accomplit pas son objectif à savoir qu'elle ne rapporte pas d'argent puisque c'est un peu le but pour une entreprise bah elle finira par s'effondrer elle cessera d'exister et du coup il y a une espèce d'alignement où ton but c'est de gagner de l'argent même si c'est pas c'est pas toujours génial et heureusement c'est en train de changer un petit peu aujourd'hui mais si tu réussis pas tu t'effondres mais par contre une organisation caritative ton but c'est pas de gagner de l'argent ton but c'est d'aider les autres mais qu'est-ce qui fait que tu vas continuer d'exister ou pas bah ça va être ta capacité à lever des fonds auprès de donateurs et du coup on peut très bien imaginer une organisation qui est très très douée pour lever des fonds qui a des célébrités qui parle d'elle etc une excellente équipe marketing mais qui derrière n'a pas un impact positif n'a pas un impact énorme et tu as une espèce de misalignement enfin un non-alignement entre ce qui fait que ton organisation va survivre à savoir sa capacité à lever des fonds et son véritable objectif qui est d'aider des gens et c'était un peu ça l'idée de l'altruisme efficace c'est d'aligner un petit peu ça de rendre ça très public et très visible l'efficacité d'une organisation pour que ta capacité à lever des fonds ne dépendent pas de ton équipe marketing mais dépendent uniquement de idéalement de à quel point tu aides les gens et c'est pour ça que d'ailleurs des organisations comme la fondation contre le paludisme Against Malaria Foundation AMF a un marketing absolument je veux dire leur graphique ça date des années 80 mais c'est pas ça le plus important c'est pas qu'ils soient capables de faire des jolis graphiques des jolis powerpoints c'est qu'ils soient capables d'aider les gens tout à fait et justement quand on dit que l'altruisme efficace cherche un peu à maximiser le bien dans le monde concrètement du coup ça peut paraître un petit peu bizarre comme formulation parce qu'on va se dire ah ouais mais le bien le bien ça veut rien dire le bien c'est subjectif est-ce que chacun n'a pas un peu sa vision du bien donc qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Je répondrais qu'effectivement c'est dire maximiser le bien dans le monde de toute façon à n'importe qui tu dis il faut maximiser le bien dans le monde tu pars sur une discussion sur l'éthique qu'est-ce que c'est que le bien qu'est-ce que c'est que le bonheur etc qui va te durer trois heures et demie et à la fin personne ne comprendra davantage donc non non absolument je suis d'accord que c'est très très flou et il y a toujours d'ailleurs au sein de l'altruisme efficace en tant que mouvement évidemment c'est un mouvement caritatif du coup il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à tout ce qui est l'éthique et du coup il y a beaucoup de discussions philosophiques sur ce qu'est l'éthique ce qu'est faire le bien etc est-ce que ton but c'est d'augmenter le bien-être est-ce que ton but est-ce que ton but est de limiter la souffrance etc mon impression et là encore c'est juste c'est juste mon impression c'est que c'est assez flou c'est assez général dire on essaie de maximiser le bien c'est une formulation qui vient plutôt de la partie anglo-saxonne du mouvement parce qu'ils aiment bien tout ce qui est mathématiques chiffrer les choses etc là-bas on est un peu moins dans cette tendance là en France donc ouais c'est compliqué de dire ce que ça veut dire maximiser le bien tu vois même aujourd'hui là encore c'est des désaccords au sein du mouvement comment tu mesures le bien est-ce que tu donnes un questionnaire aux gens est-ce que tu mesures leur prospérité économique on n'est pas trop sûr donc je pense que voilà il faut il faut pas prendre ça trop littéralement et imaginer que les gens dans l'altruisme efficace ont une équation pour mesurer le bien et qui tentent de la maximiser non personne sait comment faire ça c'est juste une façon de dire que plutôt que de juste faire des choses en espérant que ça fonctionne mais pas vérifier derrière si ça fonctionne vraiment pour aider les gens bah on essaie de se dire non mais il faut quand même aider les gens autant que possible et quand on a des gens qui sont assez mathématiciens dans l'âme ça se traduit par maximiser le bien même si dans les faits c'est pas voilà c'est pas c'est pas comme ça que qu'on peut fonctionner le monde est un peu trop compliqué pour ça après je pense de manière générale finalement un petit peu peu importe l'éthique ou la morale qu'on peut avoir finalement on peut tenter de maximiser cette éthique et cette morale quoi quelque part donc je enfin et je pense de manière générale enfin pour les grandes actions bien sûr il y a énormément de divergences etc mais de manière générale ça pointe quand même souvent peu importe les éthiques et les morales ça pointe quand même souvent vers les mêmes choses il y a des grandes divergences qu'il peut y avoir mais dans la globalité il y a quand même certaines choses où on peut dire ah bah ouais il y a des choses qui sont quand même souvent mieux que d'autres oui c'est un c'est un très bon point effectivement que même si en fonction de ta théorie morale selon si t'es utilitariste si t'es conséquentialiste non utilitariste éthique de la vertu éthique du care etc que même dans beaucoup de types de théories morales à l'heure actuelle ça va pointer vers les mêmes actions et peut-être que dans les cas les plus extrêmes les actions recommandées divergeraient mais à l'heure actuelle où il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer le monde dans les faits sur le terrain ça se traduit effectivement souvent par les mêmes actions donc ouais tout ça c'est des différences plus à l'heure actuelle en tout cas c'est assez théorique ouais et effectivement dans la pratique c'est surtout la pratique qui est importante finalement et après justement quand on dit justement maximiser le bien bon bah le bien on a vu on a vu ce qu'on pouvait y apporter il y a un autre terme qui embête beaucoup c'est le mot maximiser est-ce que c'est vraiment bien justement de maximiser les choses d'être cherché à le plus efficace est-ce que c'est pas un peu trop rationnel finalement par exemple si justement comme tu le disais j'ai envie de donner un SDF dans ma rue est-ce que l'altruiste efficace va me prendre la main et puis me dire non surtout pas donne à quelqu'un au Kenya ou j'en sais rien quoi est-ce qu'il n'y a pas justement cette notion de bah finalement je vais donner aux gens qui sont proches de moi des causes qui me tiennent à coeur plutôt que des causes efficaces dans une notion de calcul froid pour maximiser le bien c'est une question qu'on me pose pas mal cette question et je dirais que c'est possible déjà de faire les deux il y a des gens que je connais qui se disent en fait donner au SDF au coin de la rue donner localement c'est plus agréable humainement on a été un peu programmé pour avoir au fil des millions d'années pour nous préoccuper des gens autour de nous d'un peu notre tribu des gens qu'on voit au quotidien notre famille etc du coup le fait de faire une bonne action pour eux de les aider c'est agréable tout le monde enfin beaucoup de gens aiment ça tu vois on parle de faire sa BA faire sa bonne action aider une petite grand-mère à traverser dans la rue etc du coup je pense que c'est pas un plaisir le plaisir d'être altruiste c'est une très bonne chose je trouve c'est une très bonne tendance et personnellement j'encourage les gens à faire ça à encourager ces tendances altruistes chez eux et pour autant il y a des limites à cette capacité à l'empathie qui se dépose sur les gens autour de nous parce que tu vois lorsqu'on réfléchit rationnellement souvent on se dit mais c'est vrai que je considère que toutes les personnes sont égales et que la personne qui est née à 5000 kilomètres de chez moi elle a autant de valeur d'un point de vue théorique que la personne qui est née à 2 kilomètres de chez moi c'est juste qu'émotionnellement on va pas avoir ce même ressenti et ça c'est pas parce que il y a une valeur différente entre ces deux personnes c'est juste parce que on a été programmé au cours d'une million d'années pour nous préoccuper d'avant-d'âge des gens autour de nous et du coup c'est un peu ça que l'altruisme efficace tente de mettre en valeur le fait que ça peut être bien d'agir entre guillemets rationnellement de se dire c'est vrai que si j'avais pas cette programmation peut-être que je me préoccuperais autant de la personne à l'autre bout du monde que de la personne en bas de chez moi et du coup essayer de partir du principe que ces deux personnes ont une valeur égale et d'agir en conséquence et après ce qu'on peut très bien faire parce que je sais que certaines personnes le font c'est qu'ils ont un budget caritatif qu'ils donnent aux organisations les plus efficaces pour aider le plus de gens le plus de créatures où qu'elles soient et ils ont un budget qui s'appelle le fuzzis c'est ce petit sentiment chaleureux que tu as dans ton ventre lorsque tu aides quelqu'un et ce budget là c'est pas leur budget caritatif c'est un budget différent et ils le mettent dans donner au SDF au coin de la rue donner à la soupe populaire locale donc je pense que c'est quelque chose qu'il est très possible de faire et après à titre personnel c'est vrai que je trouve que c'est bien de donner le plus efficacement parce que je trouve que c'est bien de faire le plus de bien possible dans le monde mais je veux dire si quelqu'un préfère donner aux personnes autour de chez eux je me dis c'est mieux que rien mieux que rien non ça sonne un peu insultant mais c'est bien aussi tout élan altruiste est digne d'être encouragé de mon point de vue excellent et d'un point de vue disons plus historique comme ça est-ce que c'est un mouvement qui est vieux ou c'est un mouvement vraiment très jeune est-ce que ouais depuis quand ça existe l'altruisme efficace c'est tout jeune c'est plus tout tout jeune mais c'est c'est pas c'est pas un mouvement qui est vieux c'était alors les adeptes exactes et un peu flou il me semble que le terme altruisme efficace a été trouvé en 2010 ou 2012 donc ça commence ça fait quand même plus de 10 ans mais voilà c'est pas c'est pas c'est pas un mouvement qui est voilà c'est pas un mouvement qui a plusieurs décennies derrière lui non non c'est assez jeune il ne veut rien et puis c'est qui qui a lancé un peu ça qui a eu l'idée de ça à l'origine c'était un une espèce de rencontre de plusieurs de plusieurs organisations individues il y avait Giving What We Can qui est une organisation qui encourage les gens à donner environ 10% de leur salaire aux organisations caritatives voilà en mettant en valeur le fait que 10% pour beaucoup de gens dans les pays riches pas tout le monde mais beaucoup de gens ils peuvent se le permettre et que du coup ils peuvent utiliser ça pour aider aider les autres à côté t'avais des des philosophes notamment à l'université d'Oxford qui Toby Ord William McCaskill qui commençaient à se dire un petit peu de se préoccuper de mais c'est vrai comment on peut comment on peut être le être essayer d'aider autant que possible étant donné qu'on a des ressources limitées et qui commençaient à s'intéresser beaucoup à cette question d'un point de vue philosophique et à côté il y avait l'organisation 80 000 heures basée à Londres qui 80 000 heures c'est le temps que vous allez en moyenne consacrer à votre carrière au cours de votre vie et 80 000 heures tenter d'encourager les gens à s'ils ont 80 000 heures à passer sur leur carrière à passer ces 80 000 heures sur une carrière utile aux autres avec un impact positif sur le monde plutôt que sur une carrière neutre et donc c'est un peu cette rencontre de différentes organisations de différents individus qui avaient tous des buts un petit peu communs à savoir d'encourager le don d'encourager l'usage de nos ressources vers un but caritatif et de le faire de la façon la plus efficace possible qui aide les autres autant que possible qui a donné naissance au thermaltruisme efficace parce qu'ils se disaient on a tous des on a tous des des idées on est tous partis d'origines un petit peu différentes mais il y a ces idées en commun il faut un nom pour que ces idées se développent pour que ce soit clair qu'on puisse en parler facilement et du coup comment on va appeler ça et il me semble que c'était en 2012 il me semble que sur la liste il y avait le smart giving le don le don intelligent charité efficiente philanthropie optimale il y avait plein d'idées comme ça qui flottaient et à la fin c'est le terme d'altruisme efficace effective altruism en anglais qui est resté ok excellent ok bah si t'es d'accord du coup on passe aux questions de fin les questions que je pose à tous tous les invités et donc la première de ces questions donc c'est de façon disons plus globale qu'uniquement le sujet de l'altruisme efficace c'est de façon générale quand tu t'imagines le futur est-ce que t'es plutôt optimiste est-ce que t'es plutôt pessimiste comment est-ce que tu vois le futur j'étais optimiste avant maintenant je suis plutôt passée du côté pessimiste parce que je me préoccupe des progrès fulgurants de l'intelligence artificielle je me dis quand même ça va drôlement vite et de ce que j'en entends autour de moi les progrès pour aligner ces intelligences ne sont pas aussi fulgurants ça m'inquiète un petit peu j'aimerais bien qu'il y ait plus de ressources consacrées à ça qu'il y ait plus de gens j'ai l'impression qu'en tout cas j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se préoccupent de ça qui s'en rendent compte donc ça ça me donne ça me donne un peu courage mais voilà je me dis il y a quand même plus de choses à faire j'aimerais bien que les gens s'en inquiètent et la réaction des gouvernements à la pandémie de Covid-19 m'a aussi un peu préoccupée j'imaginais que ce serait plus efficace et en fait pas vraiment donc de ce point de vue là je suis un petit peu inquiète de l'augmentation des capacités de l'espèce humaine et du fait que notre ce qu'on peut appeler notre sagesse n'augmente pas aussi vite j'ai l'impression qu'on va avoir un cap à passer et si on arrive à bien le passer je suis très optimiste sur notre avenir en tant qu'espèce et si on arrive si on ne le passe pas beaucoup plus pessimiste oui donc tu fais une différence quand même entre du futur disons plus court terme et du futur plus long terme quelque part si on passe les quelques dizaines d'années qu'il y a devant nous qui risquent d'être vraiment difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de trucs à gérer en même temps sur du plus long terme tu es plutôt optimiste ouais voilà et puis justement si je devais à quelque part je te donne carrément les clés de l'univers tu peux faire absolument tout ce que tu veux du moment que ça reste dans les lois de la physique tu peux créer la société vraiment idéale ton utopie parfaite à quoi ça ressemblerait qu'est-ce qui te semblerait important je pense que si tu me donnes ça la première chose que je vais faire ça va être juste de prendre toutes les personnes qui me paraissent les plus sages les plus intelligentes les plus prudentes etc et de les réunir et de leur dire j'ai ce pouvoir qu'est-ce qu'on en fait parce que je ne peux pas décider ça moi-même je ne peux pas déjà parce qu'en plus il y a plein de gens qui voudraient s'il n'y aurait pas d'accord et je ne veux pas imposer des choses aux gens c'est contre ma morale personnelle donc voilà je pense que je pense que ce serait un long processus qui prendrait longtemps et du coup je ne sais pas trop quel serait le résultat parce que j'essaierai de ne pas prendre en compte l'opinion d'autres personnes et oui et je conseille d'ailleurs si quelqu'un parmi les auditeurs reçoit un jour la baguette magique de l'univers je vous conseille de faire ça allez faites un faites un faites un grand conseil de toutes les personnes que vous considérez comme les plus sages même s'ils ne sont pas d'accord avec vous avant d'utiliser votre baguette magique c'est pas mal ça donc la plupart des gens seraient là en mode dictateur bienveillant mais toi t'es là en mode je vais créer une démocratie avec tous les gens les mieux pour prendre les décisions et puis même pour décider comment on va prendre les décisions parce que peut-être qu'il faudrait faire un vote de tout le monde à l'échelle mondiale enfin voilà je pense que quiconque se dit qu'il peut être dictateur bienveillant d'une façon qu'il va respecter les droits des autres et créer le bonheur etc je pense qu'il n'a pas vécu assez pour se rendre compte de la complexité du monde et des désirs humains oui souvent quand on a autant de pouvoir on reste pas bienveillant très longtemps apparemment voilà voilà et du coup avant de passer à la dernière question pour les gens qui se fêteraient justement aller plus loin qui auraient découvert peut-être l'altruisme efficace à travers ce podcast est-ce que tu aurais peut-être des ressources que ce soit des livres des podcasts des sites des organisations vraiment ce que tu veux à conseiller comme ça que je pourrais mettre en description oui alors il y a beaucoup plus de ressources en anglais qu'en français donc si vous lisez l'anglais ça va aider il y a notre site donc nous qui est intégralement en français et à partir de notre site vous pouvez trouver pas mal de ressources intéressantes il y a notre blog et en français c'est un petit peu il y a peut-être d'autres ressources que je vais trouver que je t'enverrai après et voilà je vous conseille d'aller sur notre site et à partir de là vous pourrez trouver beaucoup d'autres choses on a une newsletter que vous pouvez suivre qui parle un petit peu des dernières nouvelles qui donne des ressources intéressantes si vous comprenez l'anglais il y a un site en anglais vous tapez Effective Altruism vous allez le trouver et je vous conseille aussi d'aller sur le site de GiveWell donc l'évaluateur d'organisation caritative juste découvrir un petit peu ce qu'ils font leur méthodologie et vous pouvez aussi aller sur ce qu'on peut appeler la place du village de l'altruisme efficace Effective Altruism Forum vous tapez juste voilà Effective Altruism Forum et vous verrez tous les débats toutes les discussions dont on a parlé et ça peut vous donner un petit peu une idée de à quoi ça ressemble et surtout vous pouvez trier chercher des articles sur les sujets qui vous préoccupent et vous pourrez peut-être trouver des réflexions intéressantes des personnes avec qui discuter avec qui collaborer pour essayer d'agir concrètement Et juste en termes de livres il y a actuellement le livre L'Altruisme Efficace de Peter Singer qui commence à dater un petit peu mais qui est intéressant et en anglais il y a le livre Doing Good Better qui est également intéressant et sur le thème des risques existentiels il y a le livre en anglais pour l'instant pas encore traduit The Precipice Le Precipice de Toby Ord que beaucoup de gens ont trouvé très intéressant et qui a un peu illuminé leur perspective Excellent Je mettrai du coup tous ces liens en description et effectivement sur le site il me semble d'Altruisme Efficace France il y a quelque chose d'assez chouette c'est une sorte de newsletter d'introduction aussi pour les gens qui ne connaîtraient pas beaucoup vous mettez votre mail et puis je crois que c'est toutes les semaines vous envoyez un email pendant tant de jours enfin pendant tant de mois pour comprendre un petit peu les bases vous revenez sur chacun des problèmes la méthodologie à chaque fois des ressources etc donc ça c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet du coup de voir aussi les choses petit à petit en fonction du mail qu'on reçoit chaque semaine C'est vrai c'est vrai ouais effectivement c'est les emails découvertes et c'est un email par semaine pendant 7 semaines avec juste des ressources en français et en anglais et vous cliquez dessus et ça vous permet de découvrir de nouvelles idées oui et puis je précise aussi du coup que ces ressources peuvent être très intéressantes du coup pour tout le monde pas besoin d'être millionnaire non à ce que certains peuvent dire non voilà ni toi ni moi nous le sommes ouais tout à fait et puis ouais même d'un point de vue intellectuel et tout je trouve ça très intéressant beaucoup de réflexions sur plein de choses et puis de manière générale aussi comme tu le disais pour contribuer concrètement on peut aussi participer de par par exemple sa carrière son métier ou ce genre de choses et pas forcément non plus ou même du bénévolat ou ce genre de choses j'imagine et pas forcément non plus qu'avec de l'argent quoi ouais c'est quelque chose qu'on est en train de traduire un guide de carrière parce qu'en effet je pense qu'il y a une grosse demande notamment à notre génération pour des carrières qui ont de l'impact positif voilà on ne peut pas travailler chez Total on veut plutôt travailler dans des choses qui sont utiles pour le monde donc ouais si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire à notre newsletter parce qu'on postera lorsque ça sortira mais voilà c'est un guide de carrière pour essayer de vous aider autant que possible à trouver une carrière qui ait un impact positif et vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec les idées de la tourisme efficace vraiment c'est juste si vous avez ce désir d'avoir une carrière qui a de l'impact positif ça peut vous aider ça peut être une bonne ressource super je mettrai du coup tous ces liens en description et puis finalement dernière question c'est bon déjà avant tu avais beaucoup de responsabilités parce que tu avais les clés de l'univers là c'est presque encore pire si tu étais comme ça sur une grande scène un grand podium que tu avais un micro à la main et qu'en face de toi il y avait l'humanité entière qui t'écoutait qu'est-ce que tu pourrais leur dire est-ce que tu aurais un message à leur faire passer en quelques minutes je pense que tu vois si c'était ça j'aurais bien aimé qu'on me prévienne d'avoir une heure ou deux pour préparer des conseils mais je pense que je leur dirais qu'ils ont tous en tout cas la grande majorité d'entre eux un instinct altruiste qu'ils sont tous heureux d'aider les autres ça fait plaisir à tout le monde tu vois de donner un coup de main à son voisin d'aider quelqu'un à traverser la rue etc et je leur dirais concentrez-vous là-dessus n'oubliez pas que la grande grande majorité des personnes à qui vous parlez vont avoir ça donc concentrez-vous sur ça cette lumière-là le fait qu'en tant qu'espèce on est programmé pour être altruiste ça nous fait plaisir on est heureux de ça et du coup utilisez ça un peu comme lumière pour vous guider d'aider les autres et d'être heureux d'aider les autres parce que vous avez la capacité de le faire et si vous vous sentez vous vous sentez paralysé vous avez l'impression qu'il y a trop de problèmes dans le monde que vous pouvez rien y faire non c'est faux vous avez la capacité de faire quelque chose à votre échelle et on a tous des échelles différentes il y a des gens qui pourront sûrement aider plus que d'autres il y a quelqu'un qui a beaucoup de ressources des capacités très très spécifiques va peut-être pouvoir aider plus que quelqu'un comme moi qui prend cet appel dans mon salon et non pas dans mon bureau privé mais voilà donc je vous dirais n'hésitez pas à suivre cet instinct d'aider les autres et vous avez la capacité de le faire d'aider les autres de consacrer un petit peu de temps à quelque chose de parler autour de vous du fait que ben voilà les gens peuvent aider les autres donc ouais n'hésitez pas à le faire et c'est un peu ce qui moi a fait que je me suis intéressée à l'altruisme efficace c'était cette espèce de façon plus méthodique de regarder comment on peut aider les autres que je trouvais très rassurante dans un monde où il y a beaucoup beaucoup de problèmes et je trouvais ça un peu paralysant du coup voilà si vous aussi vous êtes un peu paralysé par l'impression qu'il y a trop de problèmes dans le monde que vous n'avez pas par quoi commencer vous pouvez vous renseigner peut-être un petit peu sur l'altruisme efficace et peut-être que ça vous donnera des pistes sur la meilleure façon dont vous pouvez utiliser ces instants altruistes fantastique merci beaucoup Louise ben merci Jaiman de m'avoir invitée c'était très sympa avec plaisir à très bientôt merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast le podcast pour comprendre les enjeux du demain merci d'avoir regardé